T'as deux minutes ? Ok, Pierre me demande de rapper sur Necfeu, le Horla. C'est chaud. Il n'y a pas longtemps, j'étais en galère avec un pote. On est allé dans une soirée trop chelou appelée... Peignoir et Humour Noir. Bref, les mecs étaient chelous, ils se réunissaient pour lire des livres. Et là, je croise un mec qui lit le Horla de Maupassant. Tu sais, l'histoire du mec qui perd la boule, qui devient chelou, c'est trop badant. Et là, le mec, il me dit... Appréciez cette citation du Horla. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupir sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. C'est tellement fort ! Euh... Balance le beat. Quand t'écris, c'est fort, les règles que tu sors, là. Combien sont morts, impatients dans leur ébauche. C'est quand je suis dedans que je mets tout mon corps d'âge. Me sens comme au Passant quand il écrivait le Horla. Quand t'écris, c'est fort, les règles que tu sors, là. Combien sont morts, impatients devant leur ébauche. C'est quand je suis dedans que je mets tout mon corps d'âge. Je me sens comme au Passant quand il écrivait le Horla. À force d'écrire, bleh ! Je me vois tomber dans les abîmes pour percevoir ma détresse. Faut que tu saches lire entre les lignes. J'écris tellement d'écritants de personnages. Personne a pensé que je vais peut-être perdre mon âme. Le maître, mon Passant, a su donner des nouvelles. Les lettres, mon sorcelle, vous n'en aurez plus des miennes. À force de sortir des couplets lourds comme des enclumes. Mon esprit s'envole, mais je vais y laisser les plumes. Je sens que je divague, et c'est pas une blague. Mon esprit me joue des tours, je deviens fou. Je me bats et je tape des tas de phrases qui marchent grave. Je tape jusqu'à ce que le rap de claquefatte et tarte les rages. Comme dans un bouquin, je sens que la fin est proche. Finir comme mon Passant, j'avoue que là c'est moche. Vu que ces grands romans m'ont mis des taloches, je prends des pierres et gens la prochaine fois en format de poche. Et là, à ce moment-là, le mec, il me dit Vous savez, Daticha, je tenais tout particulièrement à vous dire que je me délecte de votre grain de folie et d'humour noir dans votre oeuvre musicale et vidéaste. En gros, ça veut dire qu'il kiffait. Et là, il ajoute Je suis sûr que vous allez finir comme Guy de Maupassant. Quoi, Richer, célèbre ? Fou et seul dans un hôpital au fin fond de la Normandie. Bon. Le berger, haletant affreusement, crachait toujours du sang à chacun de ses derniers souffles. Et on entendait dans sa gorge jusqu'au fond de ses poumons. Un gargouillement sinistre et continu. Le curé, debout au-dessus de lui, leva sa main droite, décrivit le signe de la croix et prononça d'une voix lente et solennelle Abonne-toi à la chaîne de Daticha, sinon je te finis un coup de cruel, mon fils. C'était mon bien écrit, mon passant.